C'est pas mal zoomé tout ça. Voilà qui est mieux. Si j'avais la lumière comme ceci, voilà, ça serait encore mieux. Hello toi, bienvenue sur un nouveau vlog. On est actuellement le 1er février et j'ai laissé passer le mois de janvier, qui a été très riche en questionnements, en peur et un peu en routine en même temps. J'ai fait plein de choses, j'ai pris soin de mes clients et mes clientes, j'ai envoyé des colis, voilà, j'ai fait plein de petits trucs, j'ai reçu aussi des colis, enfin des colis, je dis des colis, mais c'est pas des colis, c'est des lettres. Je me suis baladée, j'ai glandé devant la télé, devant Netflix, devant YouTube, je sais même plus trop ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai eu souvent cette sensation de me faire chier, ou tu sais, ce truc de... Alors déjà vu dans le sens où les jours se ressemblent, les journées se ressemblent. Et donc, pour le mois de février, j'ai décidé de casser tout ça, tout simplement. Bon, j'exagère, il s'est passé des trucs cools en janvier, par exemple, j'ai eu mon code. Je suis trop choquée. J'ai fait deux fautes, deux fautes. Bon, et là, tout mon appart en bordel, parce que ça y est, j'ai décidé de changer toute la disposition. Waouh, je suis trop choquée. Franchement, je suis trop contente. J'ai envie de me mettre en place un nouveau planning entre challenge, créativité, repos et aussi, voilà, self-care, comme on dit dans le game. Bref, donc, j'ai fait une liste de toutes les choses qui casseraient un petit peu ma routine, que je pourrais faire, qui seraient cool. Et je voulais en profiter dans ce vlog pour un petit peu te parler de où j'en suis en ce moment. D'ailleurs, je vais te recommander des épisodes de podcast par rapport à ça. Bref, si tu n'as pas suivi, j'ai eu une phase fin 2023 où j'étais un peu paumée, un peu beaucoup. Et je sens qu'en fait, j'ai envie de faire autre chose, de fermer un peu un cycle et d'en réouvrir un nouveau. Ça fait cinq ans que je suis à mon compte, que j'avais créé la micro-entreprise. Là, je suis en URL et je sens que je suis appelée par autre chose. Je commence à avoir des perspectives, mais je ne sais pas encore exactement quoi, comment, qu'est-ce. Et pour t'aider, je te conseille deux épisodes de podcast que je viens d'écouter là aujourd'hui. Je te mets des captures d'écran et les liens seront en barre de description. Et donc, je sens que je suis dans une phase un petit peu où j'ai besoin de nouveautés par rapport à ça aussi. Voilà, là, je fais du tri dans mon appartement. Enfin bref, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Mais en gros, pour te faire un récap si tu ne me connais pas. Voilà, donc bienvenue, je m'appelle Swan. Et donc, je suis à mon compte, comme je te l'ai dit, depuis cinq ans. Je suis entrepreneuse. J'ai une autre casquette qui est celle d'être propriétaire de l'appartement dans lequel je suis actuellement. Et j'ai un projet de partir d'ici pour mettre cet appartement en location et le louer aussi cet été puisqu'il y a les Jeux Olympiques. Donc autant en profiter. Et j'ai aussi potentiellement une casquette reprendre un petit mi-temps salariat qui est en cours. J'attends le retour. Les ambulances pour changer. Donc voilà, parce que j'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme mental en fait. Parce que les ambulances... Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que les ambulances ici, c'est quelque chose. Je n'arriverai jamais à louer cet appartement à quelqu'un de la communauté. Non, en vrai, ça va. C'est juste un peu chiant quand tu tournes des vidéos. Parce que c'est toujours quand tu tournes des vidéos que les ambulances passent. Mais voilà, je sens que j'ai besoin un petit peu de clarté mentale, de repos, de ne pas être tout le temps... Non, il faut que je fasse des ventes, quelle stratégie j'y mets en place, etc. Mais juste, voilà, être chill autant financièrement que mentalement que pour plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vraiment cassé la routine, mais j'ai continué à faire le tri dans ma cave. Puisque pour mettre cet appartement en location cet été et même après, j'ai besoin de mettre des choses dans la cave, de faire du tri. C'est un peu le bordel. Mais j'ai bien avancé. Je suis franchement très très contente. Et j'ai fait un petit peu de sport aussi parce que je me suis dit, quitte à être à la cave, à transpirer, à être dans la poussière, etc. Autant faire une séance de sport dans la foulée, comme ça c'est fait. Et là, je me suis pimpée, je me suis préparée, je me suis faite toute belle. Puisque après, je vais aller chez mon chéri. Là, pour l'instant, je continue de bosser un petit peu. Mais après, je t'emmènerai faire ça. Et demain, je vais continuer à casser la routine parce qu'il y a un petit parc que j'aperçois, que j'entrevois, j'allais dire. Que j'entre-aperçois, que j'aperçois. Bref, quand je vais sur le chemin pour aller chez mon chéri. Et à chaque fois, je me dis, tiens, il a l'air mignon ce parc, il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que c'est, etc. Donc demain, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce parc. Et je vais t'emmener, tout simplement, dans mon mois de février ou peut-être ma semaine, je ne sais pas trop encore. Pour casser la routine et j'espère que ça va t'inspirer à casser aussi la tienne, si c'est ton cas. Et peut-être trouver des réponses à des questions, brainstormer, oser sortir de ma zone de confort et faire des trucs que je n'aurais pas faits pour vivre des expériences et donc m'accomplir moi-même. Bref, je ne sais pas si c'est hyper clair, mais c'est ça l'idée. Sous-titrage ST' 501 Heureux, je ne sais pas si tu m'entendras bien avec mes Airpods, bref, qu'il faut un son dégueu. Mais du coup, j'ai une réponse par rapport à un mi-temps. Potentiellement, je commence le 21 février, donc ça, c'est cool. Un peu de soleil aussi. Et là, je suis dans le fameux parc dont je te parlais. J'ai galéré pour trouver l'entrée. Il y avait 50 000 entrées, elles étaient toutes fermées. Et voilà, c'est un petit parc sympa, pas très loin de chez moi, donc je me dis que je pourrais revenir de temps en temps. Et j'ai essayé les trucs de sport, mais clairement, c'est pas pour moi. Sous-titrage ST' 501 On est vendredi soir maintenant, donc je décide de faire enfin la première page de mon bullet journal de 2024. Ça fait des mois, voire des années maintenant que je ne dessine plus vraiment. Du coup, ça me permet de me remettre tranquillement dans le bain avec un dessin de Haku, qui est le dragon dans le voyage de Shiro, si tu ne l'as pas vu, ce qui serait fou. Et vraiment, ça me fait du bien, ça me rassure de voir que je n'ai pas tout perdu. Et ensuite, je me pose dans mon lit avec une formation sur l'éco-construction de François-Xavier Parent. Je te mets des infos en bio si ça t'intéresse. Le week-end a été très chill avec mon chéri. On a fait la chandler avec des potes, donc on a mangé des crêpes, on a joué à des jeux de société, etc. Hello toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve avec la pire dégaine du monde. Et mon meilleur bouton qui ne veut pas partir. Pour te tenir un peu au lieu de ce mois de février, on est le 6 aujourd'hui, donc on est mardi 6 février. Je suis... Je suis, j'existe. Je suis en train de bosser un petit peu, je fais des mails. J'avance un petit peu aussi sur la stratégie de marque des clients que j'ai en ce moment. Et voilà, cet après-midi, j'aimerais beaucoup finir, avancer le montage du vlog numéro 3 du Japon, que normalement tu as déjà de disponible, enfin qui est déjà sorti du coup, à l'heure où je vous posterai la vidéo. Et du coup, pour changer et casser un peu la routine, hier soir après la flûte, de façon très spontanée, je suis allée dormir chez mon chéri. Et ce matin du coup, je suis arrivée un peu tard. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai travaillé un petit peu de 11h à 13h. Là, il est midi 53, on va dire à peu près. Je vais manger et je vais surtout essayer de taffer cet après-midi. Chose que je ne fais pas trop en général l'après-midi. Je glande un peu, je taffe, mais sur des tâches qui ne me demandent pas trop de cerveau. Donc là, on va tester. Voilà, on va tester de bosser l'après-midi, faire du montage YouTube, finir un petit peu la strade pour mes clients et je vais aller à Castorama et on va faire ensemble des travaux. Ce n'est pas des très gros travaux, mais avancer un petit peu sur l'optimisation de cet appart qui est actuellement en bordel, puisque j'ai toujours comme projet de déménager un de ses jours et de le mettre en location. Donc voilà, on va faire deux, trois petits murs dans les trous, fixer des trucs pour ranger les chaussures, etc. Et puis, il faudrait que j'appelle la CAF parce que ça fait des mois que j'ai le droit à une aide, mais qu'elle est bloquée parce que j'ai dû faire une couille. En fait, quand je suis passée de micro-entreprise à société, déjà, j'ai galéré parce que je ne savais pas si je devais déclarer mon chiffre d'affaires, ma rémunération, etc. Je te le dis, si c'est ton cas ou si un jour c'est ton cas, il faut déclarer ta rémunération parce qu'en fait, même si tu es en URL, ça compte comme une forme de salaire que tu te reverses. Et puis, j'aimerais bien aussi m'organiser un petit peu pour les semaines qui arrivent puisque le mi-temps, en théorie, est confirmé. Donc voilà, il faut que je m'organise un petit peu pour la suite. Je m'y remets. Oh, je suis atroce ! Ça, c'est le genre de vocaux qu'on aime sur Instagram. C'est une pote business qui me propose potentiellement une collaboration pour faire de la correction, entre guillemets, du conseil, la correction du travail que fait ses élèves par rapport à la création de contenu. Et notamment, là, ma partie corrigée des carousels d'élèves à la fois sur le fond et la forme. Donc écoute, je vais regarder sa petite vidéo loom et voir comment elle procède, si ça me parle, si c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est le genre de projet que moi, j'aime bien. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. C'est chouette. Un petit mardi, début février. Une petite proposition de collab avec une personne que j'apprécie. Un projet qui peut être cool. C'est sympa. On aime bien. Les bonnes vies, c'est vrai que les bonnes chemises. Celles-là, elles sont trop lues. Ok. C'est parti. C'est parti. Je suis morte. On dirait que je fais une promo pour Parkside alors que pas du tout. Le jour où Parkside sera partenaire de mes vidéos YouTube, ça sera cool. C'est pas tout de suite. Bon, est-ce que je peux avoir une de 6 ? J'ai que des 5, j'ai pas des 6. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok, ouais, j'ai rien dit. Bon, bref, allez. C'est de la brique en dessous. Donc, il faut que je change. Il faudrait que je check cette histoire de truc. C'est quelque chose. Est-ce que ça va ? Il est en deux. Et donc, si j'arrive à percer, là où j'avais prévu, je devrais pouvoir un peu plus confiance en moi. Bon, on va faire comme ça. J'ai peur qu'il y ait un truc après. J'ai pas prévu ceci. Bon, j'ai un petit peu bidouillé. Voilà, c'est bon. On est à... On voit rien. Qu'est-ce qu'on voit ? On est à 0 degré. Donc, on est bon. Et le toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve. On est le mercredi 7 février. Et donc, aujourd'hui, mon programme, c'est très, très simple. C'était appeler la CAF, faire mon bilan de comptabilité, mon bilan de société de 2023. Et j'aimerais bien prendre un max d'avance sur ma création de contenu de tout le mois de février. Enfin, qui est déjà entamé, du coup. Parce que je dis tout le temps à mes clients, mes clientes de batcher, de faire ci, de faire ça. Et au final, parfois, je ne le fais pas. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire ça et d'être efficace, d'avoir, voilà, plusieurs semaines d'avance, quitte à ce que ça ne soit pas les postes du siècle ou les newsletters du siècle, mais au moins de créer du contenu, de me remettre dans cette routine-là. Et j'ai appelé la CAF pour apprendre que ça fait depuis août de l'année dernière, non, août 2022, que je suis bloquée. Donc, j'ai enfin pris le temps de les appeler parce qu'en fait, ils m'avaient demandé deux documents l'année dernière, je crois. Et donc, demain ou après-demain, je prendrai un temps pour bien faire tout ça au propre et leur renvoyer pour être sûre que tout est bon. Et donc, théoriquement, je vais recevoir mes aides. Enfin, ça va être régularisé. Et donc, je vais recevoir les aides que je suis censée avoir depuis fin 2022, donc autant te dire, que ça fait des sous parce que je ne me rémunère pas beaucoup en EURL. Donc, voilà. Et d'ailleurs, autre sujet, je le glisse ici. Je suis en train de regarder pour clôturer mon EURL qui existe depuis deux ans. C'était une chouette aventure, mais je crois qu'il faut savoir arrêter les frais quand on se rend compte que j'ai généré du chiffre d'affaires, mais je me rémunère très peu parce que je suis taxée à 45% de ce que je me rémunère. Donc, voilà. Là, il est temps de fermer cette EURL, de recréer une écran entreprise et puis de voir où ça nous mène, sachant que, théoriquement, j'ai le mi-temps qui va commencer pas la semaine prochaine mais celle d'après. Donc, voilà pour les petites actus du jour et c'est parti pour tout simplement faire le bilan de 2023 avec mon application, le site que j'utilise, la plateforme Indie qui était très chouette et que du coup, si j'arrête l'EURL, je vais devoir arrêter d'utiliser. En tout cas, ça m'aide beaucoup pour suivre tout ce qui est TVA, déclaration. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le bilan de la société là sur le site, c'est assez bien foutu. C'est lié à mon compte Shine. D'ailleurs, si tu veux tester Shine qui est une super banque pour les indépendants et indépendantes, je te mettrai un petit lien filé juste en dessous. Donc, voilà, je vais m'atteler à faire ça ce matin et ensuite, full batching, création de contenu. On est parti. Donc, à faire déjà, à faire déjà, il faut que j'en occupe de la TVA de janvier que je vais déclarer du coup en février. Petite TVA car pas énorme chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai vérifié les taux ? Tout à fait. Où est-ce que je peux te poser ? Donc là, ce que je fais pour les taux, c'est que sur Notion, je me suis mis un endroit dans mes processus. J'ai un processus exprès pour la TVA, déclaration de la TVA avec Indie, la compta. Et donc, j'ai noté, voilà, MailerLite, est-ce que c'est 20% Oreo, Union Européenne, etc. Et donc, j'ai juste à vérifier à peu près mes taux. Donc, je vais checker ça. Transaction, c'est possible. Matériel, ça, c'était mon boulet de journal, 20 euros, 20%. D'ailleurs, en parlant de boulet de journal qui est juste ici, je te mets un petit insert parce qu'en janvier, je me suis attelée à faire, bah, acheter ce boulet de journal et à faire un petit peu de dessin et tout, enfin, de trucs cools. Donc, je te laisse regarder ça. Et si c'est quelque chose que toi, tu aimes bien ou que ça te fait du bien d'être dans le flot, de dessiner ou d'écrire et que tu n'es pas forcément un grand artiste ou une grande artiste, boulet de journal, c'est trop bien parce que ça te permet d'organiser ton, ton temps, ta vie, tes semaines, etc. Faire des petits gribouillis si tu veux et d'avoir un endroit où, voilà, tu peux venir noter ce que tu penses, des idées de business, voilà, tes routines, tout ça et c'est vraiment trop cool. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Je reviens à ma TVA. Free Maison Victoria, c'est un resto. Indie Comptabilité, oui, c'est 20. Circle, c'était hors lieu. TVA validé et fermé, télétransmission, je clique sur le bouton et ça envoie directement aux impôts. Donc, c'est hyper simple. La TVA, c'est fait et maintenant, il faut que j'avance sur mon bilan, ma clôture comptable et fiscale de 2023. Pour la partie création de contenu, donc là, j'ai noté un petit peu ma stratégie entre les très gros guillemets. Chaque semaine, de quoi je voulais parler, quels sont les axes, les sujets, les trucs qui vont ressortir et tout. Sur Notion, hop, j'ai mon petit planning éditorial avec tous les jours qu'est-ce que je poste, est-ce que c'est des posts Instagram, une newsletter ou quoi. Donc là, j'ai beaucoup avancé sur la rédaction, des slides, des carousels, des descriptions, une newsletter qui est terminée, il me semble, à rédiger. Il m'en reste quelques-unes mais il y en a où j'aurai besoin de travailler dessus lundi pour pouvoir les compléter. Donc bref, c'est en cours mais la rédaction, j'ai bien avancé et là maintenant, je vais passer à la partie visuelle donc faire les slides des carousels, les visuels des posts, tout ça. Et cet après-midi, je ferai tout ce qui est programmation, programmer la newsletter, les posts que j'aurai préparés et voilà, c'est déjà pas mal. Et donc pour les visuels, hop, tu le sais sûrement mais moi j'utilise Affinity qui est donc la concurrence de Adobe, donc là c'est Affinity Designer qui est l'équivalent d'illustrator et donc c'est comme ça que je prévois un petit peu mon feed, je me fais des petits carrés et puis je rentre au fur et à mesure les trucs, je me mets ce que ça va être et comme ça, ça me fait un aperçu. Ici j'ai 2-3 trucs qui traînent mais voilà, en gros c'est ça l'idée comme ça je vois à quoi ça va ressembler, je construis mon truc au fur et à mesure. Donc voilà, c'est parti maintenant pour faire des petits visuels. Évidemment pour mes... Ouh là là, ça ne tient pas. Évidemment pour m'aider, j'ai des templates qui sont en fait juste des templates de carousel qui sont préfaits, parfois je recycle aussi, je retape et j'utilise à fond les templates. J'avais fait une vidéo sur ça donc je te la reglisserai quelque part. Ça me permet de gagner du temps et vu que j'ai tout le texte qui est prêt, j'ai juste à copier-coller, modifier un peu et c'est prêt. J'ai oublié de le préciser mais j'utilise aussi parfois ChatGPT pour m'aider dans la partie rédaction. C'est vraiment un outil super puissant et je mets toujours un petit environnement de la musique en fond, pas avec des paroles sinon j'ai envie de chanter, je suis moins concentrée sur ce que j'écris mais genre du Lofi ou des ambiances musicales on va dire ça comme ça. Par contre quand je suis en mode programmation et même là un peu visuel, je peux me mettre des paroles donc je vais basculer sur une petite playlist Disney bien sympathique et c'est parti ! Oh bon ! Il est... Quelle heure il est ? 17h18. Je vais passer littéralement ma journée, le cul sur ma chaise, les yeux devant l'écran donc il faut savoir s'arrêter. Je pense que j'ai quand même pris pas mal d'avance. J'ai des postes qui sont programmés pour cette semaine, la semaine prochaine il m'en manque juste un à rédiger et un où c'est un format vidéo il faut charger des sous-titres sur mon téléphone. J'ai deux newsletters qui... Non j'ai une newsletter qui est prête. Les idées, les concepts des autres oui mais j'ai pas tout rédigé franchement ça prend tellement de temps de temps donc je vais étaler ça un petit peu sur la semaine mais j'ai bien avancé je suis plutôt contente et au moins c'est ça de fait donc voilà maintenant il est temps d'aller faire des courses de sortir prendre l'air et de faire autre chose que de l'écran. Là je pense que je vais essayer de ce soir pour me challenger et pour rester dans cette idée de on casse la routine je vais essayer de ne pas regarder d'écran de la soirée donc pas de repas télé je vais essayer de faire que du dessin de la lecture peut-être du tricot j'ai ressorti des trucs pour tricoter de la cave du bullet journal ou du d'écriture j'ai plus le mot donc voilà on va tester ça ça va être un gros challenge pour moi parce que j'ai clairement une addiction à youtube à mon téléphone etc donc là je vais tout éteindre et voilà j'ai peur je me rends compte que c'est dur en fait de ne pas avoir d'écran en fait je suis tentée par mettre un petit épisode de podcast ou voilà quelque chose au moins pour me divertir cérébralement parce que je ne me suis pas déjà assez divertie cérébralement divertie cérébralement cérébralement waouh aujourd'hui je ne sais pas là pour commencer je vais faire un peu de bullet journal j'ai une fille qui m'envoie des messages en même temps parce que là j'ai fait la semaine numéro 3 là le les lignes les cases les colonnes et tout il me reste la semaine numéro 4 et la semaine numéro 5 donc je vais faire ça je pense que je vais quand même mettre un petit podcast en fond et puis et puis voilà dehors et de jungle prendre déjà des épingles avec un dénivelé etc parce que ça faisait quelques jours qu'on avait déjà fait des routes comme ça mais il pleuvait des torrents c'est lui qui se rappelle très bien qu'à ce moment-là il pleuvait des torrents il y avait vraiment de l'eau plein la route il y avait toutes ces voitures Loïc repart et au moment de repartir au lieu de penser à soi j'ai essayé de me relever quand j'ai vu que mon bras voilà la dernière phalange ben ça pendait vous voyez l'os hurler à ce moment-là je pense que toute la vallée m'a entendu hurler on l'a vu et ils m'ont dit bon ben voilà maintenant on enlève ça dans 15 jours et puis on verra comment c'est ah ouais non non moi je serais pas rassurée et j'étais là mais après et vous vous êtes partie continuez votre périple vous êtes on vous pardonne on se dit que c'est pas bon ben en fait c'est trop dur je sais pas il doit être 19h30-20h et j'ai clairement envie de regarder Youtube en mangeant je ne me vois pas faire autre chose que Youtube en mangeant c'est terrible je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi si t'es comme moi dis-moi en commentaire et si t'arrives à faire autre chose que regarder un écran pendant que tu manges ben je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu fais et comment tu fais et voilà si t'as des conseils encore une fois dis-moi toi en commentaire mais là j'ai ma télé qui m'appelle j'ai ma nourriture qui est en train de chauffer donc voilà et j'ai vu qu'il y a Océane qui a sorti une nouvelle vidéo donc tout s'emboîte parfaitement ah bah là on casse bien la routine elle est bien casée non il est 7h30 petit réveil à 7h du mat je suis en PLS non disons que ça fait plusieurs jours que je ne me réveille pas avant 8h voire à 8h30 voire parfois 9h donc voilà le réveil à 7h ça pique mais c'est pour une bonne raison c'est parce que j'ai un call avec un duo de clients que j'accompagne à 8h15 donc dans quelques minutes bon dans quelques minutes dans 45 minutes mais voilà du coup j'avais envie de me lever en avance me faire mon petit thé ma petite routine rechecker comment je vais gérer la pelle et tout et puis voilà mais en termes de cassage d'habitude on est on est pas mal oui comme tu peux le voir c'est absolument le bordel sur mon bureau donc qu'est-ce qu'on va faire on va ranger donc c'est parti pour ranger tout ce bordel le bordel il faut absolument que je te montre la lumière là dehors c'est absolument incroyable pourquoi c'est jaune là déjà c'est quoi c'est bon je suis jaune j'espère que ça va rendre bon évidemment avec le vent on n'entend plus rien mais en gros je suis choquée par tant de beauté et j'avais vraiment envie de partager bah cet émerveillement que je suis en train de vivre le ciel était juste magnifique avec ces nuages qui ressortent qui contraste avec le fond bref je te partage ça c'est cadeau petite pause des écrans purée cette lumière et ça fait un rendu tellement jaune pas moyen que je modifie ça là est ce que c'est mieux je ne sais pas petite pause d'écran je disais parce que je vais avoir les yeux éclatés s'il continue donc canapé livre en ce moment je lis tarandol je me fous livre dans la gueule de barjavel puisque c'est l'un de mes auteurs préférés avec verbert et j'ai lu pas mal de livres de lui et il me manque celui-là mon actif donc je l'ai commencé et ma foi c'est fort sympathique amour de jeunesse tout ça pourquoi pas c'est pas exactement la nuit des temps c'est ça reste le top du top mais franchement très très cool et ça change de livre business productivité mindset tout ça là j'en avais un peu ras le cul donc voilà petite soirée de chill et puis on verra après ce que je fais mais en tout cas ça me repose un peu les yeux donc c'est pas mal c'est trop beau j'en ai les larmes aux yeux je vous lis un extrait qui m'a fort touché je ne sais plus donc en gros il lui dit marie j'en ai pour plusieurs années d'études je travaillerai pour gagner ma vie j'irai à paris toi tu m'attendras elle incline la tête en signe d'acquiescement sans rien dire pour bien marquer que ce serait que ce sera ainsi elle ne pense pas que l'attente sera longue puisqu'il l'aime puisqu'elle l'aime elle l'attendrait toute sa vie c'est trop beau j'ai envie de pleurer j'adore voilà donc si tu ne connais pas encore rené barjabel commence peut-être par la nuit des temps qui est quand même le top et après il y est autre mais franchement son écriture c'est j'adore 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 bref je continue c'est n'importe quoi je me retrouve à chialer devant qui veut être mon associé mon associé après un speech un pitch de anthony bourbon n'importe quoi il a fait un et un remake d'un pitch d'un participant c'était magnifique je voilà j'ai les larmes qui sont montées toute seule c'était c'était fou s'il y en a qui va regarder c'est l'épisode 1 la deuxième partie je pense que tout le monde a déjà regardé je suis la seule à reprendre bientôt proche de la fin l'émission mais bref c'était c'était trop cool donc voilà c'était le programme de ce soir la prochaine maille sera tricotée à l'envers on va passer votre fil devant votre ouvrage et voilà j'ai fini la petite écharpe nude pour julien je ne sais pas si ça va lui plaire si c'est bien mais bon voilà c'est le petit cadeau et je suis plutôt contente d'avoir tout fait moi même donc voilà à refaire avec une laine qui sera peut-être plus adapté mais en tout cas c'est très très cool j'aime bien après une journée off focus sur moi me time etc c'est parti pour une soirée petit resto et cinéma avec mon chéri ça casse bien la routine et pour marquer le coup je me suis mis sur mon 31 une bonne façon de se chouchouter et de prendre soin de soi ça c'est l'état dans lequel je suis après avoir fini le livre tarondole il était incroyable bref du coup le lendemain c'est samedi je me motive avec le beau temps pour sortir me balader au bois de vincennes que je connais bien puisque j'ai grandi pas loin et franchement qu'est ce que ça fait du bien le soleil les chiens la nature les gens contents d'être là le petit podcast dans les oreilles avant de me poser sur un banc cinq minutes avec toi bon allez j'arrête prendre un carnet et un stylo juste pour écrire imaginer l'avenir noter des envies des projets ce qui me rend heureuse d'ailleurs je t'invite toi aussi à faire cette liste de tous tes meilleurs moments de ta vie en fait que ce soit les grands événements ou juste des activités qui t'ont du bien des gens avec qui tu aimes passer du temps une passion une fierté peu importe parce que c'est ça en fait aussi pour moi casser la routine me balader écrire aller dans la nature pour me retrouver avec moi même et avec les chiens c'est ma meilleure thérapie voilà pour moi eux ils ont tout compris ils ont leur système pour s'asseoir dans la nature avec leur chien ils ont leur livre face au soleil voilà ils ont tout compris à la vie ça me donne envie de faire le même set up avec chaussettes mon futur ma future corgi et voilà de lire un livre au soleil dans un parc samedi après-midi c'est tellement logique en fait qu'ils ont un petit peu plus t'invite c'est de faire de la nature dans l'écran c'est un peu plus t'invite avec des spectateurs c'est un peu plus t'invite c'est un peu plus t'invite tu sais pas tu sais pas tu sais pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, c'était très très cool, ça n'a pas duré aussi longtemps, je commence mercredi, il y a plein de trucs à faire au final, mais voilà, ça va être trop bien, très chouette, donc hâte de commencer. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, du coup ça y est, première journée terminée, ça s'est bien passé, mais il y a beaucoup de choses à gérer, de mise en situation, je ne sais pas, mais je vais trouver une solution. Et non, c'est très cool, et donc on va trouver le rythme au fur et à mesure, et puis voilà, tout va bien se passer. Et en plus, oui, j'ai eu la cave qui m'a versé ce qu'elle devait me verser depuis 2022, et ça, ça fait du bien aussi. Et voilà, c'est officiel, j'ai commencé un nouveau travail à mi-temps, dans un espace de coworking, donc j'ai remis les pieds dans le salariat, et franchement, ça me fait du bien de me concentrer sur autre chose que le chiffre d'affaires, les stratégies de vente, la cible, la création de contenu qui convertit, etc. J'en avais juste ras-le-bol, et j'avais besoin de me reposer le cerveau, et franchement, ça me fait du bien, parce que ça me casse ma routine, mais ça me casse ma routine pour revenir plus tard à quelque chose de mieux, quelque chose d'aligné, quelque chose qui me rend heureuse et motivée, et c'est ce dont j'ai besoin pour l'instant. Franchement, ce n'est pas évident, je l'ai vécu comme un échec, j'appréhende de poster cette vidéo, parce que, bah voilà, c'est pas confortable pour moi, mais c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Si tu veux, je t'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, en tout cas, merci d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter si ça t'a plu, et je te dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada